Que vous avez subi, et je vais aller plus loin que ça, étiez-vous au courant, avant de soumissionner sur un contrat à perte, que c'était risqué de soumissionner à Moréen? Bien, risqué. On était conscients, comme je l'ai dit auparavant, il y avait certaines ententes entre entrepreneurs qui faisaient que les territoires étaient partagés. Donc, en ne faisant pas partie de la clique d'entrepreneurs, c'est sûr que c'était difficile pour une entreprise comme la nôtre nouvelle d'aller soumissionner à Montréal et de tenter de décrocher un contrat quelconque. C'était des marchés qui étaient fermés hermétiquement. Écoutez, c'était un système où les appels d'offres étaient rendus publics, et au début, les entrepreneurs s'organisaient entre eux, où à taux de rôle, un projet qui était en appel d'offres était attitré à un des entrepreneurs du groupe. Et à taux de rôle, chacun s'organisait pour aller chercher le projet qui lui était désigné. Bien, écoutez, sur la plupart des contrats qui étaient en appel d'offres à Montréal, c'est sûr qu'il y a un jeu de coulisses qui se faisait. Il y a des entrepreneurs qui étaient assignés à Montréal, c'était leur territoire, et ces gens-là, quand il y avait des appels d'offres, il y avait des contrats en appel d'offres et on allait chercher certains documents, on se faisait appeler pour nous demander carrément de nous danser, de ne pas soumissionner sur des projets. À ma connaissance, c'est un système qui avait été implanté par certains entrepreneurs qui s'étaient mis ensemble pour mettre sur place ce système-là. Écoutez, il y avait un système qui était implanté. Il y avait un système qui existait. Moi, je peux vous dire que quand je suis rentré dans le domaine, le système existait déjà. Le système avait été implanté auparavant. Je ne pourrais pas vous dire le nombre d'années exactes que ça avait été implanté. Les médias, ils ont... Non, ce n'est pas les médias, c'est M. Lino Zabito qui était assermenté qui va témoigner. Parfait. Quand on allait en appel d'offres, on demandait un montant fixe du montant de cautionnement qui représentait le cautionnement des compagnies de construction quand on soumissionne sur des projets, des appels d'offres publics pour les villes. Pour garantir l'exécution de nos travaux, on doit fournir un cautionnement d'exécution et un cautionnement de gages et matériaux qu'on fournit auprès de la ville pour garantir que les travaux vont être faits et que nos travaux, nos fournisseurs vont être payés ainsi que nos emplois et domaines. Nous, on a nos propres ingénieurs à l'interne qui soumissionnent, qui font le coûtant, les évaluations du projet. Et par après, nos ingénieurs à nous s'occupent d'exécuter, d'aller exécuter l'ouvrage sur le terrain, faire le suivi des coûts, de s'assurer qu'il y a des changements au plan, de faire le suivi. Du côté de la ville, la ville attitre un ingénieur qui représente la ville. En l'occurrence, ici, la ville de Montréal, c'est l'ingénieur, le représentant de la ville qui est attitré au projet, qui, lui, s'occupe du bon fonctionnement et de l'exécution selon les plans de vie, les normes du projet en tant que telle. Et la ville a aussi un surveillant de chantier qui est un peu dans notre jargon à nous, un inspecteur de chantier qui est là du matin au soir, qui supervise les travaux qui sont faits. C'est-à-dire que la ville a un travail, veut une réalisation pour tel endroit, que ce soit la réfection ou la construction d'une nouvelle canalisation, par exemple. Au niveau de la ville, ils vont concevoir le projet. Il va y avoir une conception faite par des ingénieurs de la ville. Exact? Oui. Parfait. Et ils vont demander à des entrepreneurs privés comme vous d'en assurer la réalisation. Oui. Et pour ce faire, par un système d'appel d'offres publics, ils vont demander à plusieurs compagnies dans votre domaine de soumettre un prix pour la réalisation de tels travaux et, généralement, le contrat va être octroyé au plus bas soumissionnaire confort. Dans la communauté italienne et surtout sicilienne, les liens sont quand même assez rapprochés. Comme je vous ai dit, c'est du monde qui ont grandi dans le même village. Je vous dirais que la majorité de ces gens-là, quand ils ont immigré vers le Canada, ils étaient quasiment tous sur le même bateau. Ils sont arrivés à Halifax. Ça fait que quand ils sont arrivés ici, c'est sûr qu'il y a des liens qui se sont tissés serrés. C'est des gens qui sont arrivés de l'étranger. Ils ne connaissaient pas la langue. Moi, ma famille, ils sont arrivés en plein mois de février. Ils faisaient moins 35, puis ils sont arrivés en Bermuda. Ils ne connaissaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Ça fait que c'est des gens qui, quand ils arrivaient ici, ils ont immigré, habitaient les mêmes quartiers. C'est du monde qui se tenait proche. C'est du monde qui tentait de s'entraider pour s'habituer à leur nouvelle vie et à leur nouvelle façon de s'adapter ici, à Montréal, au Canada. Donc, c'est du monde qui se connaissent. C'est du monde qui se sont fréquentés en Italie. C'est du monde qui se sont fréquentés ici, qui se connaissent, qui se sont vus. Puis, je n'ai pas non plus... Je vous dis que quand il y a une noce, un mariage italien qui a lieu, c'est à coup de 500, 600, 800 invités. Donc, il y a souvent des occasions où est-ce que le monde se voit et se côtoie. La même chose d'un funérail. Donc, je ne nierais pas que mon père connaissait M. Résuto, Seigneur. Oui, il connaissait. Et la réalité fait qu'il connaissait. Puis, ils se sont connus en Italie. Puis, ici, ils se voyaient de temps en temps. Bien, ce n'est pas normal. Il faut tout le temps... C'est facile de prendre un numéro de plaque puis de le mettre en preuve. Mais il faut tout le temps voir pourquoi les gens sont à une noce ou sont présents à un événement. Pour quelle raison ils sont là. Moi, j'étais présent à cette noce-là parce que j'avais des liens avec la mariée. Donc, la mariée a marié. Elle a épousé le frère de M. Pietro Antonio. Ça fait que moi, j'ai été invité du côté de la mariée. J'étais présent à ces noces-là. Puis, il y avait d'autres monde qui étaient invités sur, je vous dirais, 400, 500 personnes. Oui, il y avait du monde d'un peu tous les milieux. Et souvent, on confronte du monde, qu'on se trouve à la même place par hasard, par le fait qu'on est invité, c'est la même chose. Lors des funérailles, souvent, on retrouve du monde de toutes sortes de... la société qui sont là. Je blâme pas l'ouvrage de la police. Ils ont un ouvrage à faire. Mais pour nous, les Italiens, c'est important le respect. Les mariages et les funérailles, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus gros pour la communauté italienne. Et souvent, les gens, les connaissances fréquentent ces événements-là. sont plus gros pour la communauté, c'est pour la communauté, c'est pour la communauté. On a une autre question sur le groupe de l'échoire et c'est pour la communauté, c'est pour la